salut les filles donc désolé je suis un peu je viens juste de me réveiller donc aujourd'hui on est le le 23 juillet je vais vous montrer l'heure il est 8h46 et aujourd'hui c'est le jour de tester ça je garde l'affaire là j'ai juste ouvert le plastique qui était sur le bouchon et je vais en prendre deux par jour à partir d'aujourd'hui donc je vous reviendrai un peu peut-être dans une semaine ou dans deux semaines pour vous dire qu'est ce que ça a fait comme effet sur moi mais pour l'instant je vais aller petit déjeuner donc je vous fais de gros bisous je vous dis bonne journée et à bientôt bye salut donc je vous reviens un peu plus tard dans la journée enfin un peu plus tard on est toujours matin et je voulais vous dire aussi que je pensais tester l'huile de moutarde donc c'est de la marque yari et français tester ça en même temps que mon sugar bear hair pour faire pousser les cheveux et un tissu docile l'huile de moutarde donc cumuler les deux et voir si ça marche ou pas ou si je suis si je peux supporter l'huile de moutarde donc je pense que là bientôt je vais faire un shampoing donc je vous montrerai comment je fais mon bain d'huile avec donc voilà salut à bientôt salut les filles donc aujourd'hui je reviens après une semaine de prise de sugar bear hair et ce que je peux vous dire c'est que pour l'instant le goût est vraiment super bon je m'en laisse pas c'est vraiment génial et facile de prendre ben les vitamines complément alimentaires sugar bear hair j'ai hâte de voir les résultats j'ai testé hier j'ai fait mon shampoing donc c'est pour ça j'ai cette tête là donc ne faites pas attention mais hier j'ai testé aussi l'huile de moutarde donc pour l'instant je ne sais pas quoi en penser à part que ça m'a fait quelques je sais pas comment dire quelques bulles de enfin bref sur le crâne j'ai fait une petite réaction donc je sais pas si si je vais continuer à l'utiliser chaque semaine puisque là ça fait deux semaines que je l'ai utilisé et je sais pas je verrai mais j'espère que ça a aidé un petit peu pour la pousse et pour l'anti chute parce que ça sert à ça aussi l'huile de moutarde je la mélangeais avec de l'huile de coco et l'huile de carapa tout russin si vous préférez sinon ben je vais vous revenir je pense en fin de semaine pour vous dire sur sugar bear hair s'il y a eu du nouveau mais je pense pas car la seule chose que j'ai remarqué pour l'instant c'est que ça m'a pas donné de bouton ou quoi que ce soit donc pour l'instant je suis contente de ce de cette vitamine donc voilà je vous dirai je pense à la fin du mois ce que si je vous conseille de prendre ou pas cette vitamine déjà je pense que je peux vous le conseiller par rapport à la facilité pour les prendre en fait par rapport au prix j'en sais rien parce que ça dépend de vous si vous voulez mettre un prix pareil pour ça et après il faut voir les résultats donc ça je le dirai dans 3 mois mais j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances dites moi d'ailleurs où est ce que vous êtes en vacances si ça vous dit ou pas et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye salut les filles donc aujourd'hui c'est le dernier jour de la deuxième semaine où je prends sugar bear hair donc je reviens pour vous dire que la différence que j'ai remarqué au bout de deux semaines c'est mes ongles j'ai les ongles qui poussent vite de base mais je les ai coupé juste avant de prendre sugar bear hair c'est à dire il y a deux semaines et j'ai l'impression qu'ils ont poussé un peu plus vite qu'avant ils sont pas hyper longs mais je trouve qu'ils ont poussé plus vite ou alors c'est mes ongles poussent comme ça d'habitude mais j'ai pas remarqué enfin je regarde pas la pousse de mes ongles d'habitude donc je pense quand même que sugar bear hair a fait que mes ongles ont poussé un peu plus vite j'ai remarqué aussi que mes cheveux sont beaucoup plus brillant donc là ils sont pas coiffé tout à l'heure je vais faire mon shampoing je pense j'en sais rien mais j'ai un bouton là enfin je sais pas ce que c'est bref donc voilà sugar bear hair voilà après pour l'histoire des poils je ne peux pas vous dire parce que je pense pas que ça fasse pousser plus vite ou pas les poils en tout cas à part pour les cheveux je dirais mais pour le reste du corps je sais pas je peux pas vous dire je suis pas quelqu'un qui regarde ça genre qui je regarde bien sûr quand j'ai des poils qui poussent sous les bras ou je ne sais où je vais faire en sorte de les enlever mais je suis pas obsédé par ça voilà je le fais mais je suis pas obsédé du poil non plus donc voilà donc voilà ce que je pourrais vous dire sur sugar bear hair ils sont toujours aussi bons je pensais que je serais accro au fait qu'ils soient bons je pensais que j'en aurais envie dans la journée mais pas du tout je suis pas accro à ça pourtant c'est super bon mais tant mieux comme ça j'y pense pas dans la journée je prends le matin donc tous les matins j'en prends deux donc voilà je vous reviendrai à la fin du mois pour la revue du mois du coup voir si mes cheveux ont poussé ou pas si j'ai de la casse ou pas parce que enfin si j'en ai beaucoup ou pas plutôt parce que c'est surtout pour ça que je prends sugar bear hair pour la casse de mes cheveux donc voilà alors je vais vous résumer je les trouve brillants mes ongles j'ai l'impression qu'ils ont poussé un peu plus vite ils sont brillants aussi je les trouve beaucoup plus brillants qu'avant ouais voilà après j'ai les ongles durs de nature donc il n'y a pas de souci là dessus j'ai pas vu une pousse de poils plus importante qu'avant voilà je n'ai pas de boutons à cause de sugar bear hair donc ça c'est encore mieux qu'est ce que je pourrais vous dire d'autre à part qu'ils sont super bons je vois pas donc on se revoit à la fin du mois bye ciao